Bonjour, je suis au rucher du bois pour tirer mes dernières hausses pour la récolte de en ce moment. Par contre je vais certainement refaire une petite dans quelques temps puisque là je ne remets pas de cadres à bâtir mais par contre j'enlève les cadres qui sont pleins de miel et je les remplace par des cadres qui viennent d'être extraits ce qui fait que comme ça on ne les a pas à reconstruire ça les incite à remonter dedans et dès qu'il y a des cadres un petit peu pas encore assez operculés et tout je leur laisse donc en fait comme ça j'espère faire une récolte et demi parce que j'ai pas fait de récolte de printemps ou quasiment pas de récolte de printemps du fait qu'il y avait des couvins partout donc j'ai divisé des ruches j'ai fait des tas de choses et ben là maintenant on va regarder ce qu'il y a dans les ruches là et enfin voir ce qu'il y a dans les hausses et puis l'élever donc je vais vous faire la levée des hausses sans donc pour rappel je mets ni grillarène ni ni chasse abeilles donc là on va récolter à l'ancienne à la balayette quoi voilà et puis donc celle là faut que je regarde parce que celle là je l'avais divisée et en fait il n'y avait plus il n'y avait pas de pompe dedans donc j'avais remis un cadre trois semaines après l'avoir divisée et depuis je ne l'ai pas rouverte en fait la dernière fois que je suis venu ça s'est très mal passé elles étaient en furie toutes je sais pas quelle ruche c'était vraiment furie comme ça mais il a fallu que je batte en retraite et du coup j'ai laissé tomber l'idée d'ouvrir celle là quoi voilà bon je pense que là vous n'êtes pas trop mal peut-être raccourcir un peu cette pâte là voilà vous devriez voir à peu près donc celle là je vais juste lui pousser les partitions parce que j'ai pas pu le faire la dernière fois je vous dis c'était l'attaque totale la dernière fois on s'est fait défoncer là même avec la barreuse et tout on est rentré plein de piqûres j'ai dit ok c'est bon donc je vais laisser tranquille puis ben là on va regarder quand même ce qui se passe dedans parce que je voudrais bien repousser les partitions normalement j'avais dû les laisser sur cette cadre alors ça a l'air super populaire dedans bon il ya des abeilles déjà des jeunes abeilles en plus donc je pense qu'il doit y avoir du couvain on va regarder là tout ce que je souhaite trouver c'est du couvain après elle reste voilà s'il y a une reine dedans c'est parfait donc là elles sont sur elles sont quand même sur 1 2 3 4 5 6 7 8 elles sont sur 8 cadres bon ben je vais en enlever un à côté je vais enlever la petite barrette déjà là je sais pas si vous voyez bien si c'est bon je décale ma petite barrette ça je le pousse je vais enlever pour l'instant donc bah mes fameux cadres à triangle et à jambage délicatement un peu collé tout autour la partition alors là ils n'ont pas tout bâti encore un cadre pas bâti là ils sont en train de le faire simple seulement et d'ailleurs elles sont parties de travers avec le fil d'affaires vous êtes un peu pénibles les filles et le fil d'affaires visiblement ça leur plaît pas ça les fait dévier bon il n'y a pas de reine dessus il n'y a pas d'oeufs dedans je pose par terre pour l'instant avec les abeilles c'est pas très grave alors ce cadre là déjà elles ont pas l'air de bourdonner plus que ça donc je pense pas qu'elles soient orphelines d'autant que depuis le temps il y aurait plus d'abeilles dedans puis j'avais remis un cadre à oeufs je voulais même pas filmer je me suis tout le monde va me dire ouais ça va pas marcher c'est trop tard et tout c'est vrai que trois semaines après avoir divisé une ruche remettre un cadre dedans alors qu'il n'y a plus que des vieilles abeilles c'était un peu bon j'avais mis un peu de jeunes abeilles avec avec le cadre mais bon donc là on a du pollen uniquement du pollen et du miel bon je vais le pousser là sur le côté pour l'instant je vais les laisser dedans ça l'espèce sera moins c'est l'ayens espagnol je suis toujours fan franchement c'est vraiment je crois que c'est les ruches que je vais finir par adopter à la fin parce que alors les ruches espagnoles comme ça avec les grands cadres pour l'hiver c'est vraiment génial et avec les hausses mixtes ça se passe bien quoi ça remplit ça colle rien et la reine monte peut-être même pas ponte dedans je crois que ça doit être dû au fait que justement les cadres sont perpendiculaires et elle y va moins forcément alors là par contre je me mets je sais pas si vous voyez donc là je suis un peu inquiet quand même parce qu'il ya beaucoup de pollen il ya du miel mais je vois pas d'oeufs alors j'aimerais bien en trouver sinon je vais être obligé de repiquer encore un cadre avec des oeufs d'à côté quoi mais bon je vais pas le faire 50 fois quand même quoi mais bon pour qu'elles soient encore en vie c'est qu'il ya des abeilles qui ont survécu donc il y a dû avoir des couvains pendant un moment alors peut-être qu'elle a réessaimé c'est possible cette année elles m'ont fait un peu des trucs des ruches qu'on essaimé qui était même pas pleine encore les cadres du bas était encore même pas tout rempli elles se sont barrés avant enfin elles m'ont fait des trucs cette année c'était un peu l'enfer alors je pense qu'elles font ça par instinct de survie en fait elles savent qu'elles sont en danger du fait du fait du temps et tout ça et qu'elles ont cherchent à se multiplier pour assurer la survie quoi eh ben là c'est pareil il n'y a rien il n'y a rien du tout je vois pas de rennes je vois pas d'oeufs oh punaise ça serait pas pourtant elle bourdonne pas comme une orpheline alors c'est quand même bizarre ça il ya quand même de la population dedans il y a du miel il y a de la réserve il ya tout jusqu'à maintenant je vois pas de couvain alors bon vous voyez celle là elle se défait bien voilà évidemment je dis ça il ya déjà un cadre qui va se coincer dans l'autre je rappelle je suis en construction naturelle je vous leur dis tout le temps alors bon ce qu'on l'habitude vous l'avez déjà entendu mille fois mais bon les gens qui commencent seulement à regarder les vidéos et là le cadre est parti un peu en saucisses à sur le côté bon et il n'y a pas d'oeufs là dedans il n'y a pas d'oeufs il n'y a pas d'oeufs il n'y a pas d'oeufs là dedans et puis alors là ils ont commencé à me faire des trucs artistiques là je vais peut-être en profiter pour remettre un peu d'ordre là dedans vous voyez pas ce que je fais mais excusez moi voilà j'ai adressé un peu j'ai remis le truc dedans c'est pareil avec les autres en fait et puis voilà tant que les cadres son mobile moi ça me convient là il n'y a pas de couvain alors là on a souci là je comprends pas comment il peut y avoir encore de la population ça fait plus de deux mois qu'elle est comme ça quoi normalement mais là elles ont encore du pollen à fond et donc il n'y a pas d'oeufs là dedans on va y encore de la population je crois que je vais leur donner une chance j'essaie de leur piquer un cadre d'oeufs à côté il n'y a pas un oeuf bon ben celle là elle est orpheline elle n'est pas bourdonneuse il n'y a pas de pompe il n'y a rien ou alors est-ce qu'elle aurait s'aimé est-ce qu'une nouvelle reine sera encore en train de se faire après j'ai pas vu une seule cellule de reine dedans donc je ne sais pas trop quoi en penser donc à mon avis il n'y a plus de reine sinon il y aurait quand même de la ponte elle a encore un cadre tout neuf enfin un cadre tout bâti tout frais tout beau donc je vois pas pourquoi elle se serait arrêtée de pondre d'autant que ça m'y elle encore un peu donc voilà il n'y a pas de il n'y a pas de raison pour qu'elle s'arrête quoi voilà hop j'ai remis la petite barrette voilà dommage la ruche est quasiment toute construite et elle va bien c'est super en plus elles ont construit relativement droit par rapport à d'autres c'est quand même dommage allez je vous fais la récolte et de celle d'à côté donc alors celle là devrait peut-être pas commencer par celle là mais bon on verra bien alors celle là sont pas sont pas toujours très cool ça c'était l'essai en fait c'était l'essai que j'avais attrapé l'an dernier qui était déjà agressif c'est un des rares dessins qui m'a piqué quand j'ai attrapé celui-là était sur un piqué de clôture et à peine je l'ai touché il m'a défoncé complètement et depuis elles sont pas devenues douces je pense qu'elles ont fait du miel par contre même si elles ont été divisées parce qu'au printemps c'était vraiment plein de miel bon bah c'est beau ça vous voyez un peu non bon bah là je vais pas m'embêter je vais prélever les cadres qui sont bons là je vois que celui-là je vais pas tout à fait perculer je vais voir ils ont fait des petits ponts sur les côtés donc ça c'est pas très grave ça je les mets dans un seau pour éviter que ça pille des fois j'oublie le seau je le mets un peu plus loin mais bon c'est pas terrible alors qu'est-ce qu'on voit là dessus bon celui-là est pas complètement il est rempli d'un côté pas de l'autre alors celui-là je peux peut-être le laisser encore un peu je vais le mettre de côté pour l'instant alors j'en fume pas trop et les cadres malgré j'avais peur qu'ils soient collés parce qu'il y a quand même 15 bons millimètres de jeu entre le dessus des cadres du bas et le bas du haut et en fait non non ça va voilà bah ça c'est au perculé et donc c'est au perculé ça roule et c'est du miel et bah allons-y je secoue parce que le miel il risque pas de couler du fait qu'il n'y a pas de pont en dessous ni rien enfin juste un petit pont ou deux qu'elles ont fait mais vraiment c'est tranquille tranquille voilà je vais pas montrer mais j'ai des boîtes en fait c'est des vieilles hausses avec un fond que j'ai cloué dessus comme ça je les pose dedans c'est vite que le miel coule partout si on est en dessous je secoue un petit coup pour enlever les abeilles et vous voyez il n'y a pas de là il n'y a pas de couvain là c'est tranquille ça se récolte tranquillement vraiment pas de soucis on est pas obligé d'avoir des grillarennes on n'est pas obligé d'avoir des chasse-abeilles on n'est pas obligé de tout ça quand la hausse est bien pleine de toute façon il n'y a plus beaucoup d'abeilles dessus puisqu'elles n'ont rien à y faire vous voyez tout est au perculé donc elles se baladent un peu dessus mais elles n'y font pas grand chose donc voilà moi j'ai pas de réfractomètre donc je récolte quand il fait sec et quand tout est bien au perculé certains me diront que c'est pas forcément garant que l'humidité soit bonne et tout mais bon j'ai toujours fait comme ça j'ai jamais vu un pot de miel fermenter si vous avez qu'une ou deux ruches franchement je ne sais pas la peine d'investir dans les chasse-abeilles il y a un tas de trucs si vous avez 150 ruches je peux comprendre mais là moi c'est pas le cas donc voilà j'ai une trentaine de ruches pas de quoi s'affoler en plus je les récoltais pas toutes le même jour comme ça je fais rucher par rucher en fait donc là le miel ça sera un mélange il y aura de la ronce dedans il y aura du tilleul il y a encore des tilleuls en fleurs en ce moment là c'est quand même assez hallucinant ça il y a des tilleuls qui sont déjà finis de fleurir depuis longtemps qui sont en fruits déjà il y en a qui sont simplement en floraison qui commencent seulement à fleurir alors ils sentent super fort ceux là je sais pas ce que c'est comme variété de tilleul les abeilles ont l'air d'aller dessus le soir quand j'y vais quand je balade les chiens ça bourdonne à fond même à 9h du soir ça bourdonne encore dedans alors la balayette j'essaye d'éviter de l'engluer de miel évidemment parce que sinon après les abeilles vont se retrouver complètement engluer de miel donc voilà j'enlève s'il reste une abeille ou deux elles vont s'en aller de toute façon je vais rouler avec le coffre de la voiture ouvert et puis comme ça elles vont revenir à la ruche voilà alors malgré que mes trucs jouent l'espace un petit peu grand entre le bas des cadres et le haut vous voyez elles ont pas trop collé elles m'ont fait je sais pas si vous les voyez il y a 2-3 petits ponts de cire au fond mais rien de bien méchant ah bah celui là il est pas très lourd bon bah celui là je vais le relaisser ce que je vais faire c'est que je vais leur mettre la partie au perculé à l'extérieur je vais juste gratouiller un petit peu ce qu'il y a au fond en essayant de pas foutre les abeilles avec ouais donc elles m'ont fait quelques petits ponts mais vraiment rien de grave ça va bon ah bah je crois que je vais leur prélever un cadre de couvain eux je vais changer avec celle d'à côté ouais je vais vérifier s'il y a de la pompe je vais leur enlever la hausse pour l'instant je vais reposer derrière bon mes petites mémères vous allez être gentils je vais vous ouvrir je vais vous piquer un cadre mais je vous promets je vous en remets un il n'y a pas de soucis alors m'en veuillez pas bon bah là par contre elles sont vraiment sur tous les cadres tout est bâti à mon avis la barrette là à mon avis il y a quelque chose en dessous voilà l'ont collé sur les bords voilà je vais laisser comme ça je vais déjà tirer un cadre comme ça voilà tout ça c'est plein de miel bon je vais le poser sur le côté pour l'instant voilà je vais leur enlever ce qu'elles ont fabriqué là-dessous je vais enlever encore un cadre donc là le but c'est de trouver un cadre avec du couvain ouvert et je vais le prendre avec les nourrices et je vais foutre ça à côté et puis voilà ils ont bien travaillé sinon et là voilà c'est plein de pollen c'est plein de miel le cadre est super lourd je vais enlever ce qu'elles ont bâti là je vais leur laisser le temps de partir avant d'y mettre dans le seau voilà je commence à avoir du couvain bon bah ça c'est bon il n'y a que du couvain perculé de ce côté là je ne sais pas si vous voyez bien d'où vous êtes de ce côté là c'est du couvain perculé aussi bon bah au moins on est sûr qu'il y a une reine dedans maintenant j'aimerais bien trouver un cadre avec du beau couvain ouvert et des nourrices dessus parce que moi mes abeilles à côté doivent être déjà un peu vieilles donc bon si je peux avoir des bonnes nourrices bien fraîches avec un peu de couvain perculé un peu de couvain ouvert vous voyez ça serait pas mal bon là je vois du couvain perculé il y a un peu de couvain ouvert il n'y a pas d'oeuf c'est du couvain déjà un peu âgé donc je ne vais pas le prendre et vous voyez celle-là elle s'ouvre bien les cadres sont bien bâtis donc c'est pas toujours je l'avais redressé je crois la dernière fois que j'étais venu un peu ah ah bah là il y a une cellule de reine ouverte je ne sais pas si elle est ouverte ou alors sur le point d'être pasculée celle-là il y a une cellule là bon je ne vois pas de reine dessus il y a des larves mais je ne vois pas d'oeufs elle aurait bien essaimé ma vache encore soit elles ont reméré parce que c'était une vieille reine dedans ou alors elles ont essaimé mais je ne pense pas parce qu'il y a quand même encore beaucoup beaucoup de population vous voyez c'est quand même bien plein là vous allez voir les beaux cadres de la Yens vous voyez il y a des petits renflements un peu à droite à gauche mais rien de grave moi ça me va ah il y a des oeufs il y a des oeufs bon bah il y a des oeufs donc il y a une reine je vous resserre un peu les oeufs parce que je vous sens gassé attention je ne vous écrase pas je ne peux pas il y en a vous voyez tous les cadres sont mobiles quand même même s'ils s'emboitent un peu l'un dans l'autre ils sont quand même mobiles donc bon bah moi ça me voit comme ça ah bah ça c'est pas trop mal c'est un peu renflé de là mais bon il y a du couvain il y en a vraiment qu'un où il y avait des oeufs bon ça c'est un peu c'est pas ça que je veux alors ça je crois qu'on va arriver vers le miel maintenant donc là on a bouclé la boucle tout ça c'est du miel allez les fifilles je vous remets ça je vais vous piquer un cadre d'oeuf à côté puis c'est tout on verra ce que ça donne les fifilles il faudrait vous détendre un peu je vous sens un peu un peu subtilible là quand même allez je suis pas un agresseur je vous veux que du bien alors s'il vous plaît ne m'attaquez pas trop merci allez hop bon ça ça devait être le cadre d'oeuf je crois ah bah celui-là il y aurait des oeufs il y a des jeunes narves vous savez pas je vais prendre celui-là alors je vais enlever un peu le caca qu'il y a sur le côté voilà je vais injecter ça dans l'autre à côté avec les abeilles dessus comme ça voilà les butineuses retourneront dans leur ruche normalement c'est les mêmes en plus parce qu'elles sont issues de la même ruche c'est la division donc elles devraient pas se battre elles ont la même odeur je pense bon allez celui-là va aller dans l'autre alors je vérifie bien par contre que la reine soit pas dessus là je vois pas de mes mères là-dessus je vois les abeilles et tout bon bah écoutez je vais essayer de leur prendre ça je vais leur mettre à côté puis voilà puis du coup je vais prélever un cadre à côté je vais leur remettre là voilà 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 donc ça je le mets là voilà ce que j'aime bien dans les espacements Hoffman vous voyez c'est ça là j'ai pas de crémaillère j'ai pas de machin donc là je risque rien je ne sais pas d'écraser les abeilles ni rien là je peux tout bouger en même temps par contre voilà j'attends que je sois bien parti de la rainure là pour éviter de les écraser je vais leur mettre un petit coup de fumou parce que là voilà en principe on y est là bon allez je remets les autres cadres elles n'ont quand même pas manqué de place c'est rien c'est rien elles ont fait ces ports et donc là je vais échanger avec celle d'à côté moi je vous laisse comme ça je vais vous mettre les couvre-cadres en attendant allez l'opération est déjà beaucoup plus longue que ce que je pensais faire mais bon bah là allez pendant que j'y suis essayez de tout faire bon alors ils sont sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadres et bien je vais mettre 1, 2, 3, 4 je vais changer celui-là et puis voilà on va pas s'embêter il faut qu'il soit un peu droit et qu'il puisse glisser dans l'autre sans trop de problème je vérifie quand même qu'il n'y ait pas des oeufs alors il y a quelques oeufs alors est-ce que c'est pas des ouvrières qui ont pondu vous savez quoi je vais leur mettre le cadre quand même et puis voilà allez je vais leur échanger avec celui-là et puis voilà alors là par contre j'enlève les abeilles de dessus je leur glisse ce cadre-là parce qu'il y a plein d'abeilles bon allez j'inspecte je regarde je vois pas de mes mères a priori elle y est pas allez évidemment comme c'est pas le cas qui vient de la même ruche il est pas forcément ajusté avec ce qu'il y a en face voilà je vais écraser un peu de miel entre les deux comme je fais d'habitude mais bon à force de faire ça vous avez vu les cadres sont de plus en plus droits allez je referme ça avec les abeilles avec tout le truc et c'est bon vraiment ces cadres Hoffman de ruche Lyons moi je suis fan vraiment c'est vraiment bien c'est super moi je trouve ça super et puis voilà avec les hausses dessus en travers et bien ça va vachement bien ça me faisait un peu bizarre au début de mettre des cadres perpendiculaires mais j'avais pas trop d'autres solutions donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et puis voilà parce que les ruches étaient trop pleines je pouvais pas tirer les cadres je leur ai mis des hausses quoi voilà ça je vais le mettre là hop allez allez je leur refoue la barrette attention là bas attention voilà opération terminée pour cette job allez comme la saison s'étend assez loin et que là j'ai peur qu'elles essaiment en fait elles sont populeuses et si je leur enlève les hausses j'ai peur qu'elles se barrent quoi donc du coup je leur remets les hausses mais normalement je compte à les enlever au 14 juillet quoi en L10 mais bon peut-être je vais leur laisser comme ça et puis voilà des cadres bâtis hop celle-là hop tac les autres à côté là tout le monde est rentré à peu près et voilà tout brecard je vous l'ai déjà dit souvent on le glisse doucement ou alors dès qu'il n'y a pas d'abeilles on le met dessus directement on ne se trouve pas de question voilà c'est fini pour ces deux là vous voyez bien le dessus de la ruche ouais allez bon on va faire celle-là le vent vient de se lever alors ça c'est un peu pénible j'espère que vous n'arrivez pas à avoir trop de dans le truc mais bon allez j'ouvre celle-là alors ouais bah c'est un miel aussi regardez la cire gaufrée là quand même quand je dis que la cire gaufrée elles n'aiment pas ça vous voyez là vous avez de la cire gaufrée vous voyez bien hop donc là c'est du grand n'impe c'est n'importe quoi c'est juste que la cire gaufrée elles n'ont pas voulu les tirer et du coup elles ont refait un rayon à côté donc bah ouais qu'est-ce que je fous avec ça moi ça je vais enlever le bout c'est tout j'aurais mis des cadres comme ça gaufrés en me disant bah au moins comme ça ça veut leur économiser du travail ça n'économise rien du tout la cire gaufrée vraiment plus ça va là j'avais fait une exception j'en avais mis un peu en me disant allez je leur mets tard et tout ça leur permettra d'avoir des cadres bâtis droit ouais mais elles les bâtissent à côté j'avais déjà remarqué quand vous mettez un cadre avec de la cire gaufrée et un cadre vide à côté elles préfèrent les trois alors pas toujours c'est pas toujours systématique mais enfin en général elles préfèrent bâtir celui qui est sans rien plutôt que d'étirer la cire gaufrée et pourtant c'est de la cire de bonne qualité c'est pas du truc que j'avais acheté pas cher c'était de la bonne cire en principe après on n'est pas dedans on ne sait pas ce qu'il y a voilà voilà la cire gaufrée vous voyez ce qu'elles en font et sur la kenyan quand j'avais mis les amorces de cire gaufrée et bien elles ont tout grignoté la cire pour reconstruire la leur à la place donc c'est vraiment cire gaufrée ça leur plaît pas il n'y a rien à foutre donc voilà maintenant si je voulais une preuve de plus comme quoi la cire gaufrée ça leur convient pas il me restait une vingtaine de plaques que j'ai réinsérées comme ça dans les ruches et les trois quarts n'ont même pas été bâties voilà ça c'était un cadre sans rien madame de bois vous voyez celui-là il est bâti par contre il n'est pas super rempli ah si il est bon celui-là il a un peu juste perculé mais il est tout déformé donc je vais quand même l'emmener pareil vous voyez c'est des bugs fast croisés des fois elles sont plus ou moins longues plus ou moins pollues j'ai vraiment un peu de tout c'est des ruches polyethniques que j'ai vive la diversité évidemment je préfère avoir des noirs vu des noirs normalement c'est ça qu'on devrait avoir dans les ruches bon j'en parlerai sûrement un jour je fais peut-être une vidéo exprès là-dessus mais bon après j'ose pas trop vous promettre de trucs parce que les vidéos il faut avoir le temps de les faire et ça voyez lame de bois encore je vous montre à chaque fois mais voyez lame de bois complètement bâti parfait bon là c'est de la cellule de mâle mais c'est pas grave pour la hausse de toute façon que ce soit du mâle ou de la ouvrière c'est pareil pour stocker du miel à la limite on en stocke même plus dans les alvéoles de mâle pareil il n'y a pas de nectar qui coule donc là je me permets de l'escouer quand il y a du nectar dessus et que ça coule de partout vous l'escouer pas sinon vous allez en foutre plein les abeilles ça c'est beau aussi je vous montre comme ça tout ça vous voyez il y a juste un peu là où c'est pas au perculé mais ça ça va c'est le miel qui est sec ça on peut le tirer sans problème ça vous voyez c'est bon je leur remplace tout de suite par un beau cadre ça je vais leur laisser encore un peu si elles veulent remplir du miel dedans voilà et puis si c'est pas complètement rempli peut-être même que je leur laisserai pour l'hiver on va savoir ça fait du volume en plus à chauffer mais je sais qu'à chaque fois que j'ai laissé une hausse sur une ruche d'Adam ou sur autre chose les abeilles sont pas mortes l'hiver dedans bien qu'elles avaient plus de volume à chauffer même sur une douce cadre avec une hausse j'ai des abeilles qui ont passé l'hiver comme ça et qui ont redémarré au printemps du feu de dieu donc bon les abeilles je reste quand même persuadé que les abeilles qui mangent leur miel elles sont quand même en meilleure santé que les abeilles qui bouffent du sucre donc tirer plein de miel pendant l'été et puis après ça être obligé de leur bombarder de sirop avant l'hiver parce que s'il n'y a plus rien dans les ruches c'est pas une bonne opération donc celui-là il est un peu artistique c'est bon une fois de les operculer ça va leur dresser alors léger sur la balayette le poignet souple le but c'est d'éjecter les abeilles comme ça et pas de les traîner dessus vous voyez allez hop donc là elles ont bâti ça un peu n'importe comment parce qu'en face il y avait une feuille de cire gaufrée allez je vous en remet tout de suite les filles hop voilà comme ça tant qu'elles lèchent ça ça les occupe elles me foutent la paix et bah vous voyez regardez regardez la belle cire gaufrée oh la belle cire gaufrée ouais elles l'ont étirée elles l'ont pas étirée hop et bah non ils ont fait comme l'autre elles ont construit à côté parce que là elles ont réussi à étirer un petit peu là c'est tout et tout le reste elles s'en foutent elles en veulent pas quoi donc là cire gaufrée c'est bon moi je ne me pose plus de questions maintenant il y en aura plus j'en ai remis quelques-unes pour avoir des cadres bâtis droits mais du coup du coup ça bâtit pas plus droit puisque ça bâtit pas quoi donc bref je vais sélectionner mes cadres les plus droits les intercaler et puis pour l'année prochaine je vais me faire des bonnes séries de cadres bien droits et puis voilà ouais celui-là je vais l'enlever si elles en veulent pas je vais pas m'emmerder avec ça je vais leur foutre un cadre bâti à la place et puis voilà ils auront pas foutu là-bas voilà 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 bon bah pour celle-là c'est bon celle-là il y a du monde là-dedans par contre on voit que c'est populeux je sais pas si vous voyez vous voyez un petit peu à l'intérieur j'essaye de vous approcher comme ça je sais pas si vous allez voir mieux je fais avec le trépied et tout vous voyez tout ça ça a l'air d'être bien populeux allez je vous recale là je vais leur mettre deux cadres bâtis propres ça c'est un cadre à mal mais c'est pas grave pour pour stocker du miel ça sera très très bien alors je le mets après en périphérie par contre si des fois la reine a tendance à vouloir monter dedans ça s'incadra mal aussi mais bon elle pondra plutôt par là normalement si elle veut monter dedans si elle a plus de place en bas mais je pense que c'est bon donc là je reviendrai dans quelques temps enlever les hausses et puis on contrôlera tout ce qui se passe en bas en fait voilà bon bah là c'est tout bon allez hop voilà voilà opération terminée pour celle-là donc bah elles sont beaucoup plus cool donc ça je me dis c'est les abeilles que j'avais récupérées dans la cheminée chez Sophie et Fabien l'an dernier dans une boucherie totale là si vous avez vu les images c'est pour ça que d'ailleurs depuis j'ai un aspirateur voilà moi j'avais peur qu'elles aient sème c'est pour ça que je voulais absolument élever aujourd'hui celle-là et bah allez je me finis là-dedans à côté allez voilà alors en fait ça aurait été plus logique de commencer par celle-là parce que celle-là c'est vraiment les plus douces de toutes c'est ma 14 c'est une souche que j'ai plusieurs ruches de cette souche-là et c'est vraiment une souche qui est cool alors elles sont à moitié bug fast aussi mais bon en fait pour l'année prochaine je vais essayer de faire des ruchers là maintenant que j'ai plusieurs ruchers disponibles alors ils ne sont pas tous encore faits je vais en faire un bah chez Julie là-bas je vais en faire je vais en faire un nouveau sur la montagne je vous montrerai je peux en faire un à Villotte-Saint-Seine un village à côté tout ça on va proposer plein d'emplacements donc l'année prochaine vu que j'aurai des emplacements je vais essayer de sélectionner de mettre en priorité les abeilles noires dans certains endroits où je sais qu'il n'y a pas trop de ruches autres quand je diviserai des ruches je les emmènerai à féconder là-bas en fait j'emmènerai mes reines à féconder là où j'aurais mis toutes les noires ça va pas faire des purs noires mais au moins ça va resserrer un peu la sélection et éviter qu'il y ait trop de Buckfast dedans parce que ça les Buckfast il y a du nouveau sang de Buckfast qui arrive tous les ans puisque les apiculteurs changent toutes leurs reines et ils remettent des Buckfast donc pour garder la noire c'est de plus en plus compliqué donc bon il faudra arrêter un peu avec ces Buckfast je sais qu'elles ont des qualités et tout mais bon sang on est en train de saccager un patrimoine génétique qui a mis des milliers d'années à se faire et on saccage ça pour du gain à court terme en fait voilà on fait des Buckfast ah bah oui ça va faire plein de miel et d'ici dix ans on aura que des abeilles qui seront fragiles donc voilà il y en a plein qui seront pas d'accord avec moi qui vont me dire oui la Buck c'est super c'est machin elles sont sélectionnées elles sont plus résistantes plus je sais pas quoi plus truc voilà moi pour avoir bossé pendant des années avec de la noire et maintenant pour avoir des Buck et bah désolé il y a besoin de beaucoup plus de surveillance sur les Buckfast que sur les noirs les noirs elles gèrent leurs réserves elles se débrouillent voilà l'hiver elles consomment très très peu enfin alors que les Buckfast elles hivernent des fois sur des gros essaims elles consomment un max et c'est pas toujours facile ouais bon bah elles sont pas trop montées dans la hausse je me demande même si je veux leur laisser celle-là bref elles sont en train de le remplir bon bah écoute je crois que je vais faire une récolte au mois d'août vous voyez ça ça a tiré dans dix jours ça c'est pas tiré maintenant je leur remets ça celui-là ils avaient commencé à les tirer un peu donc allez je leur laisse bon bah là au mois d'août de toute façon je reviendrai que les hausses soient pleines ou pas j'enlèverai tout et s'il reste un peu de nectar dans les cadres je les ferai lécher et puis voilà je les remettrai sur des ruches pour qu'elles soient léchées rapidement là à partir du 15 août je compte faire les comptages varrois et traiter en conséquence en fait donc voilà dans pas longtemps je vous ferai des comptages et on regardera ce que ça donne et on mettra des traitements alors je voulais tester les traitements naturels pour cette année il y avait des trucs dont on m'avait parlé alors certains vont rigoler tout ça entre l'ail la rhubarbe tout ça je me dis bon il y a beaucoup de légendes dedans mais il y a peut-être quand même du vrai alors je voulais tester les trucs et puis bah franchement j'ai pas eu le temps j'ai pas eu la tête à ça donc du coup j'ai traité tout le monde au Varomède c'est ce que j'ai trouvé de plus naturel et de moins contraignant pour les abeilles en fait c'est vraiment ça laisse pas de traces ni rien donc je trouve que c'est bien alors j'ai pas d'action chez Varomède je vous le précise quand même je vous l'ai déjà dit mais bon j'ai aucun je fais pas de placement de produit ni rien du tout voilà mais je trouve que c'est un truc qui va pas mal qui traumatise pas les abeilles quand on leur met ça franchement on leur verse ça sur le dos elles s'en foutent complètement elles attaquent même pas ça les rend même pas agressives ni rien donc ça doit pas être très méchant pour elles et par contre pour les Varrois ça déglingue je l'envoie tout de suite dès qu'on met le Varomède vous passez le lendemain ça dégringole en masse vous passez encore une semaine après ça dégringole encore en masse et jusqu'à 15 jours comme ça après ça continue à dégringoler et si vous faites 3 traitements de suite à 6 ou 7 jours d'intervalle normalement vos ruches ne sont peut-être pas débarrassées de tous les Varrois mais en attendant il y a quand même un sacré paquet en moins et ça permet de soulager un peu la pression et faire en sorte que les abeilles puissent se débrouiller aussi et comme je vous ai déjà dit les Varrois alors pareil il y en a plein qui ne seront pas d'accord avec ça mais pour moi il faut qu'elles aient un peu de Varrois quand même pour savoir ce que c'est si vous acharnez à avoir des ruches avec 0 Varrois vos abeilles ne développent aucune résistance aucune parade si vous voulez aux Varrois donc elles ne s'épouillent pas alors que si on leur laisse un peu ça elles voient bien qu'il y a un problème et du coup elles essayent de faire quelque chose certaines pas toutes voilà donc après ça reste mon avis s'il vous plaît vous restez tranquille dans les commentaires j'incite personne je ne suis pas en train de dire ne traitez pas vos ruches je suis juste en train de vous dire traitez vos ruches pour soulager vos abeilles ne vous acharnez pas forcément à vous retrouver avec 0,5 Varrois comme préconisé maintenant c'est ce qui est préconisé par les pros entre guillemets par les vétos par tout ça donc moi je ne suis que le Fred Soula qui fait ses petites abeilles dans son coin et je n'ai aucune prétention plus que ça je vous donne juste je vous livre ma façon de faire je fais comme je peux comme je le sens et je vous dis ce que j'en pense mais après voilà n'hésitez surtout pas à recouper les infos avec d'autres gens qui pensent complètement le contraire et faites-vous votre idée à vous et faites vos expériences et tout ça quoi si vous voulez vraiment avoir du costaud au niveau enfin au niveau technique au niveau machin du truc qui est du carré et tout ce qu'on veut là vous regardez une saison aux abeilles de Léandre et là vous allez avoir des vraies vraies infos qui sont vraiment voilà après je ne suis pas toujours d'accord avec ce qu'il fait et avec ce qu'il dit mais par contre j'ai regardé pas mal de ses vidéos parce que c'est vrai qu'elles sont quand même elles sont géniales la vidéo sur la cristallisation du miel mais c'est un truc de folie j'étais devant je me suis régalé alors merci Léandre pour tes vidéos franchement c'est du top de top moi à côté je suis tout petit petit et je me sens bien comme ça allez c'est tout pour aujourd'hui portez-vous bien bonne récolte surveillez vos abeilles voilà que tout aille bien pour vous et à bientôt pour les prochaines vidéos merci merci merci